Ahmed, est-ce que la désillusion, la grosse déception de Dunkerque est digérée, cette défaite à la dernière seconde ? Non, c'est toujours difficile de digérer des défaites, surtout comme celle-ci à la dernière seconde. Je pense que le seul moyen de digérer cette défaite, c'est de gagner demain contre Rhodes. J'étais pas content du contenu, pas content du résultat. C'était un match très important pour nous, pour nos supporters. J'ai pas aimé beaucoup de choses sur ce match, donc j'attends une réaction des joueurs demain. Tu leur as fait comprendre cette semaine à l'entraînement ? Oui, mais toujours en étant honnête avec les joueurs. Je pense qu'il faut toujours dire quand c'est bien, dire quand c'est pas bien, parce que si on veut progresser, il faut savoir se dire les choses. J'étais pas content sur ce match. La chance qu'on a dans le football, c'est qu'on peut tout remettre en jeu la semaine d'après. Donc j'attends une réaction, une belle réaction demain de leur part, dans le contenu et dans le résultat. Alors Rhodes, ce sera quoi justement la clé ? Déjà, ce que je leur ai demandé, c'est d'être solide, parce que j'aimerais bien passer un match sans prendre de but. Donc l'objectif, ça va être de faire un clean sheet, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on arrive à se créer des situations, on arrive à marquer les buts. Et c'est l'affaire de tous, encore une fois, parce qu'on a vu que nos joueurs défensifs ont marqué, sur corner, je pense à Kufo contre Laval. On a l'apport de nos latéraux qui apportent, je pense à Basse, à Linguet, qui sont des latéraux qui apportent beaucoup offensivement, qui font des passes décisives. Donc l'affaire de tous offensivement, mais c'est l'affaire de tous aussi défensivement. Et je pense qu'on a besoin de ça pour pouvoir faire un match complet. Parce qu'on doit aujourd'hui, comme je l'ai dit, faire des matchs complets et des matchs parfaits dans la situation dans laquelle on est, pour pouvoir prendre les trois points. Donc c'est vraiment se formater pour montrer une grosse force de caractère et faire un match complet demain. Alors justement, qu'est-ce qu'on se dit dans la situation dans laquelle on est actuellement ? Il faut faire preuve de caractère. Je pense que c'est dans la difficulté qu'on forge un état d'esprit, qu'on forge un groupe. C'est dans l'état d'esprit qu'on voit aussi comment se comporte une famille, la famille VFC, parce qu'on est plus qu'un club, on est une famille. Et donc voilà, faire preuve de caractère. C'est un match qui ouvre une séquence de trois matchs en sept jours, avec évidemment au milieu ce fameux match de Coupe de France. Comment penser à Rodez sans penser à Rhum ? Oui, mais bien évidemment qu'on sait que l'environnement se projette déjà sur Rouen, parce que c'est quand même un quart de finale de Coupe de France. Et c'est quelque chose de plaisant, c'est quelque chose de positif pour tout le monde. Mais encore une fois, l'environnement. Nous, les acteurs du jeu, on doit penser à Rodez surtout. Et la meilleure manière de préparer Rouen, c'est de faire un bon match contre Rodez et de gagner contre Rodez. Abed, pour ce match contre Rodez, sur qui tu ne pourras pas compter ? On a Ali Daya Savanovic qui a eu un souci musculaire la semaine dernière, qui est sorti contre Dunkerque, donc il ne sera pas disponible demain. On a toujours Jordan Poa qui est indisponible. Et David Cruz, suite à son petit souci la semaine dernière à l'entraînement. Donc ces joueurs-là blessés, et on a Yacine Ahori qui est en phase de l'athlétisation et qui reprend avec le groupe la semaine prochaine.